Bonjour, Mathieu Vernet, gérant de la société IGLOO Innovation Game Lab of Overseas en Nouvelle Calédonie et je vais vous présenter aujourd'hui ce qu'est l'innovation. Pour être très simple et donner une définition de l'innovation, c'est simplement une invention qui rencontre un marché. L'innovation en fait c'est la capacité de répondre à un besoin utilisateur, sortir un produit, un procédé, un service qui va répondre à un besoin utilisateur et qui va permettre d'être mis sur rôle en commercialisation et donc de générer du profit. Aujourd'hui, pour bien comprendre l'innovation, il faut répondre à une simple question, le pourquoi. Pourquoi on se doit d'innover et c'est mettre en avant les enjeux de l'innovation. On évolue aujourd'hui dans un contexte qu'on pourrait qualifier de VICA. V pour volatile. Cette volatilité est mise en avant par des changements récurrents et rapides. C'est un petit peu l'exemple en définitive des espaces de production de valeur qui se multiplient et auxquels nous devons faire face. Le I, incertain, un environnement incertain avec une difficulté à évaluer là ou les situations auxquelles aussi on doit faire face tous les jours. Le C, complexe. Un environnement complexe de par la multiplicité des acteurs avec lesquels nous devons évoluer. Et enfin A, pour ambigu, avec une grosse difficulté à définir les objectifs. Et on va parler de plus en plus d'objectifs flous. Alors dans cet environnement turbulent, pourquoi innover ? On va avoir trois raisons fondamentales. D'abord, pour créer des avantages concurrentiels, pour être compétitif. Ensuite, l'innovation va nous permettre d'améliorer la productivité. Enfin, l'innovation va nous permettre de développer la façon économique de l'organisation. L'innovation est donc une question de survie pour les organisations. Sophie Golfier, directrice de l'école de gestion et commerce. Une école qui forme des managers d'entreprises depuis une trentaine d'années. Et maintenant, il faut continuer cette mission, mais surtout innover. Cette année, nous avons mis en place un cycle, innover et entreprendre dans un monde en mutation. Dans ce cycle, cinq ateliers, les ateliers worklab innover, qui permettent aux étudiants de travailler tous ensemble, en intelligence collective, sur des projets, des dossiers portés, proposés par nos entreprises partenaires. Le premier a eu lieu le 21 février dernier, que vous allez découvrir en images. qui ont à part d'attendre dans l'aéropan? Levez la main s'il vous plaît! Je veux dire, merci. Alors, votre innovation vous propose d'atteindre votre destination ensemble avant même de prendre l'avion. Donc là, je vous propose d'atteindre votre destination tunnel interactif qui, à partir d'un scan de votre billet d'avion, vous planchera dans un univers immersif. Alors nous, on a l'idée du cycle. C'est de faire de l'aéroport de Tantuta le premier aéroport du monde qui soit fun, excitant et innovant. Au niveau des activités, je vous ferai danser à Tahiti. Je préfère du tennis à Melbourne. Et je préfère du surf à Hawaï. Et je préfère du ski en Nouvelle-Zélande. Alors nous, pour l'aéroport de Tantuta, on a pensé à conceptualiser deux cases traditionnelles mélanésiennes semi ouvertes. À l'entrée de l'aéroport, au niveau de l'emplacement de A et de B, n'avez-vous jamais rêvé d'arriver au Japon avec vos achats du putifri qui sont déjà faits ? Vous avez déjà réservé le resto pour vous et la madame, et même peut-être les enfants. Et vous allez me dire, mais Yann, vous rêvez ? Et bien, je vous dis non. On y donne. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...